Musique Yo tout le monde c'est IKN et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour débloquer le camouflage or rapidement sur vos armes et donc par conséquent débloquer le camouflage diamant et à plus long terme le fameux dark matter rapidement. Du coup on va parler de chacun des défis de camouflage selon la catégorie d'armes et de petites astuces pour rendre certains défis qui sont un petit peu compliqués un peu plus rapides comme par exemple les tirs de loin, les kills à boue portant ou les ennemis derrière une couverture. Si vous trouvez la vidéo utile et que vous appréciez le contenu sur Black Ops Cold War n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit j'aime sur la vidéo et en vous abonnant surtout qu'on s'approche à grand pas du nombre symbolique des 10 000 abonnés donc ça me ferait vraiment plaisir. Alors dans Black Ops Cold War le grind des camouflages a été vraiment très simplifié comparé au précédent code et surtout comparé à Modern Warfare parce que déjà il n'y a plus à faire des tirs quand on est monté sur un mur etc. Il va y avoir moins d'armes que sur les anciens jeux, il y a assez peu d'armes secondaires comme les lanceurs etc. qui ne sont pas forcément très faciles à faire et ensuite il y a les défis de camouflage qui sont pour la majorité très faciles à réaliser malgré une ou deux exceptions qu'on verra en fin de vidéo. Sauf qu'en fait le truc le plus long au final ce ne sera même pas de faire vos défis de camouflage mais ce sera de monter vos armes jusqu'au niveau maximum. Donc vous le savez les armes elles mettent un temps fou à monter de niveau sur Black Ops Cold War et le truc c'est que vous ne pourrez pas progresser sur certains défis tant que vous n'aurez pas l'arme assez haut niveau vu qu'en fait les 7 catégories de camouflage se débloqueront au niveau 0, 5, 10, 20, 30, 40 et 50. Pour la majorité des armes que ce soit des fusils d'assaut, des mitraillettes, des LMG etc. on va retrouver exactement le même schéma au niveau des défis qui seront faire des kills, faire des headshots, faire des médailles sanguinaires, des tirs de loin ensuite des ennemis détectés ou paralysés et des doubles kills puis après ce sera soit tuer des ennemis à couvert soit des kills à bout portant selon si vous jouez une SMG ou autre chose. Voilà donc déjà pour chacune des armes je vous conseille vivement de les faire une par une c'est à dire de ne pas faire plusieurs armes à la fois parce que vous serez plus efficace à mon sens si vous faites une seule arme et maintenant on va passer en revue chacun de ces défis et on va commencer par les défis qui sont simples. Donc pour les défis simples on va commencer par déjà faire des kills donc ici c'est pas très compliqué, il suffit de faire des kills, ça va se faire tout seul au fur et à mesure mais si vous voulez vraiment optimiser la progression déjà évidemment jouer que dans des modes à objectifs puisque forcément il y aura plus de kills à faire par game mais aussi le mieux ce sera d'enlever vos strikes mortels vu qu'en fait le but c'est de faire le plus de kills possible à votre arme et pas autre chose, du coup les kills avec les strikes on s'en fout un petit peu donc jouer avec des strikes de soutien comme le drone ou l'avion anti-espion. Ensuite pour ce qui est de faire des headshots ça aussi il va pas y avoir de secret donc il faudra viser délibérément la tête à chacun de vos duels et en fait sur certaines armes qui n'ont pas un viseur qui est très bien donc une mire de base qui est un petit peu merdique il faudra pas hésiter à mettre un viseur pour avoir plus de précision quand vous voudrez viser la tête et bien sûr si vous voulez jouer en hardcore que vous aimez bien ça peut être aussi une bonne option. Ensuite les médailles sanguinaires ça aussi ça se fait plutôt rapidement il n'y a pas grand chose à dire il suffit de faire 5 kills d'affilé sauf si vraiment vous galérez que vous n'arrivez pas à faire 5 kills d'affilé et c'est de jouer assez passif quand vous êtes à 3 ou 4 kills mais à part ça il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite il y a tout un tas de petits défis qui sont assez compliqués donc je vais y revenir en détail juste après et je vais passer directement au dernier défi qui est plutôt facile qui sera celui de faire des doubles kills et donc pour les doubles kills comme d'habitude privilégiez à tout prix les modes à objectifs donc principalement des modes comme le hardpoint etc vu qu'en fait dans les modes à objectifs ce seront les modes où vous serez le plus à même de faire des kills contre des groupes d'ennemis vu que le mode de jeu est conçu pour rassembler des groupes d'ennemis sur des points d'intérêt donc domination sur les drapeaux, points stratégiques dans les points etc. Voilà maintenant on va passer aux défis qui sont un petit peu plus compliqués ça va être vraiment la partie la plus grosse de la vidéo et je vais commencer par le défi où vous devez tuer des ennemis détectés ou paralysés donc en soi ça vous n'avez pas trop le focus ça va se faire plutôt vite mais si vous voulez vraiment optimiser il y a énormément de moyens d'accélérer ce défi au niveau déjà du choix de votre équipement et de vos strikes donc pour ce qui est des ennemis détectés vous avez deux outils à votre disposition d'une part en équipement de combat le micro terrain qui sera très efficace pour détecter les ennemis et après bien sûr le drone dans vos strikes et pour l'autre partie du défi où vous devrez tuer des mecs qui seront soit paralysés soit aveuglés bah il y a vraiment des trucs qui sont ultra forts pour faire ce défi à commencer par absolument jouer aux paralysantes qui sont ultra broken sur le jeu mais en plus vous pouvez combiner ça à l'atout de quartier maître qui rechargera votre équipement en 25 secondes et à ça vous équipez le joker danger proche qui vous donnera une paralysante en plus et là vous verrez que ça se fera ultra vite pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois que vous allez spawn vous aurez deux paralysantes et dès que vous allez les utiliser elles se rechargeront en 25 secondes chacune plus votre micro de terrain plus vos avions à espions etc après spécifiquement pour les fusils d'assaut et les LMG on vous demande de tuer des ennemis qui se mettent à couvert donc vraiment selon la formulation du truc c'est pas des wallbangs c'est que des mecs qui sont enfin ça peut être des wallbangs mais c'est juste des mecs qui sont derrière des surfaces donc pas forcément des wallbangs et la meilleure façon de faire ça pour moi c'est simplement de prendre des lignes et de gagner des duels contre des mecs qui sont en head glitch donc pour ça va y avoir vraiment des maps qui seront à privilégier où l'énorme majorité des duels se feront de cette manière donc je pense à des maps comme Armada où il y a énormément de couverture des maps comme Checkmate où il y a des head glitchs à quasiment tous les coins de la map et en gros il vaudra mieux éviter des maps qui n'ont pas trop de couverture comme Cartel, Crossroads, etc où les duels se feront principalement en open field à découvert pour les SMG l'équivalent ce sera le défi sûrement le plus long à faire c'est celui des kills à bout portant et pour bien saisir ce que ça veut dire à bout portant j'ai testé ça en partie privée et ça équivaut à environ 2,2 mètres donc vraiment il faut être collé au mec et c'est sûrement pour ça que des fois vous avez l'impression de devoir obtenir cette médaille mais ce n'est pas le cas il faut vraiment être complètement collé au mec pour obtenir la médaille et en fait pour ce défi à mon avis il faudra déjà obligatoirement jouer avec un équipement tactique qui sera soit la paralysante soit la fumigène la para ça pourra vous permettre de vous rapprocher pendant que le mec est full stun et la fumigène ça permettra de raccourcir la distance de manière à vous retrouver collé à l'ennemi en passant à travers la smoke d'ailleurs je vous conseille aussi très fortement Ninja en atout 3 si vous voulez vraiment cibler ce défi parce que si vous voulez vous rapprocher d'un ennemi et qu'on entend vos bruits de pas à l'autre bout de la map vous vous doutez bien que ce sera très vite assez compliqué quant au reste le mieux ce sera de privilégier des accessoires de vitesse de déplacement de tir au jugé et de vitesse de tir après sprint parce qu'en fait le but ce sera d'aller vous coller aux ennemis le plus rapidement possible donc plus vous serez rapide et plus vous pourrez tirer vite mieux ce sera pour débloquer les médailles à bout portant donc des accessoires par exemple comme le laser comme des accessoires comme les vitesses de déplacement donc le pas de crosse etc. ça pourra vous être très utile si vraiment vous voulez cibler ce défi à tout prix et enfin pour terminer on va parler des tirs de loin qui est le défi qui est aussi très long et on va parler un petit peu de la base c'est de savoir déjà à quelle distance un kill est comptabilisé en tant que tir de loin et en fait il faut savoir que ça va varier selon les armes et vous pouvez retrouver cette info dans votre caserne où ce sera affiché explicitement pour toutes les armes sur lesquelles vous avez fait des kills et donc en gros pour résumer pour les mitraillettes un tir de loin ce sera à partir de 36 mètres les fusils d'assaut LMG fusils tactiques 41 mètres et les snipers il me semble que c'est 51 mètres donc en gros c'est assez facile mais pour les SMG ça peut être assez compliqué parce que c'est quasiment la même distance que pour les fusils d'assaut pour faire ces tirs de loin assez facilement je vais vous montrer pas mal de petits spots assez intéressants en background sur plusieurs maps et franchement après c'est pas très compliqué de trouver des endroits qui conviennent puisque vous le savez la majorité des maps du jeu sur Black Ops Cold War disposent toutes d'au moins une grande ligne voire plusieurs lignes pour la plupart donc celui de regarder des cartes comme Armada où il y a deux énormes allées sur les côtés de la map Checkmate pareil c'est que des longues lignes ensuite il y a même Satellite où c'est une très grande map etc donc il y a pas mal de maps qui vont faire parfaitement l'affaire mais vous voudrez peut-être éviter des maps comme Crossroads ou Garrison des trucs comme ça d'ailleurs si jamais vous n'êtes pas sûr des distances vous avez la possibilité de ping sur Cold War donc ce que vous faites c'est que vous assigniez votre touche sur PC je sais plus ce que c'est sur manette etc mais en tout cas vous vous placez à votre spot vous mettez un ping pour jauger la distance où vous voulez regarder et après vous n'aurez plus qu'à attendre et prendre vos kills qui seront comptabilisés en tant que tir de loin donc bien sûr si votre but c'est d'optimiser à tout prix le grain des camouflages et donc le nombre de tir de loin par game le mieux ça restera bien sûr de jouer en hardcore puisque dans ce cas une ou deux balles suffiront à faire le travail mais ça après c'est selon vos préférences et moi bah perso je sais que je préfère prendre un petit peu plus de temps pour mes camouflages qu'aller m'infliger des games de hardcore voilà c'est tout pour cette petite vidéo pour débloquer vos camouflages le plus rapidement possible et tant que j'y pense si vous êtes vraiment en train de tryhard les camos n'hésitez pas à commencer d'ores et déjà à jouer avec les lanceurs en secondaire parce qu'ils sont très longs à faire et ça vous permettra d'avancer à la fois sur vos armes principales et sur les lanceurs en détruisant par exemple les streaks j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur Cold War et d'autres FPS et sur ce c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve